Exode, chapitre 39 Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisie, on fit les vêtements pour le service dans le sanctuaire, ainsi que les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les phodes en or, en fil bleu, pourpre et cramoisie et en fin lin-retor. On martela des lames d'or et on les coupa en fil, que l'on entrelaça dans les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisie et dans le fin lin, selon l'art du brodeur. On y fit des bretelles qui le reliaient, et c'est ainsi qu'il était assemblé par ses deux extrémités. L'écharpe était du même matériau que les phodes et fixait sur lui. Elle était en or, en fil bleu, pourpre et cramoisie et en fin lin-retor, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On entoura des pierres d'onyx de monture en or et on y grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les mit sur les bretelles de l'éphode en souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral selon l'art du brodeur, avec le même matériau que l'éphode, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisie et en fin lin-retor. Il était carré et on le fit double. Sa longueur et sa largeur étaient de 25 cm et il était double. On le garnit de quatre rangées de pierres, première rangée, une sardoane, une topaze, une émeraude, deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste, quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchassées dans leur monture en or. Il y en avait douze, d'après les noms des fils d'Israël. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. On fit sur le pectoral des chaînettes en or pur, tressées en forme de cordon. On fit deux montures en or et deux anneaux en or et on mit les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On passa les deux cordons d'or sur les deux anneaux placés aux deux extrémités du pectoral. On fixa par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les bretelles de l'éphode. On fit encore deux anneaux en or que l'on mit aux deux extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphode. On fit deux autres anneaux en or que l'on mit au bas des deux bretelles de l'éphode sur le devant, près de la jointure, au-dessus de l'écharpe de l'éphode. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de l'écharpe de l'éphode et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphode, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphode entièrement tissée d'étoffes bleues. Au milieu de la robe, il y avait une ouverture comme l'encolure d'un habit en cuir, et cette ouverture était tourlée tout autour afin que la robe ne se déchire pas. On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, en fil retort. On fit des clochettes en or pur et on les mit entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe, on les intercala entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe destinée au service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques tissées en fin lin pour Aaron et pour ses fils. On fit aussi la tiare en fin lin et les coiffes en fin lin pour marquer l'honneur de leur rang, les caleçons en lin, en fin lin retort, la ceinture en fin lin retort brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la lame, le diadème sacré, en or pur et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. On l'attacha avec un cordon bleu en haut de la tiare, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que l'on mena à terme tous les travaux du tabernacle, de l'attente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, ils s'y conformèrent exactement. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tout ce qui en dépendait, les agrafes, les planches, les barres, les colonnes et les bases, la couverture de peau de bélier teint en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation, l'arche du témoignage et ses barres ainsi que le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains consacrés, le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de l'entrée de la tente, l'autel de bronze, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte de cette cour, ses cordages, ses pieux ainsi que tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente de la rencontre, les vêtements de service pour le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron et ceux de ses fils pour leur fonction en tant que prêtres. Les israélites firent tous ces travaux en se conformant à tous les ordres que l'éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail et vit qu'il l'avait fait comme l'éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait exactement ainsi. Alors Moïse les bénit. Exode chapitre 40 L'éternel dit à Moïse « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu cacheras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente de la rencontre. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte de cette cour. Tu prendras l'huile d'onction et tu en verseras sur le tabernacle et tout ce qu'il contient. Tu le consacreras avec tous ses ustensiles et il sera sain. Tu verseras de l'huile sur l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Tu consacreras l'autel et l'autel sera très sain. Tu verseras de l'huile sur la cuve avec sa base et tu la consacreras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu habilleras Aaron des vêtements sacrés, tu verseras de l'huile sur lui et tu le consacreras pour qu'il soit à mon service en tant que prêtre. Tu feras approcher ses fils, tu les habilleras des tuniques et tu les consacreras par onction comme tu l'auras fait pour leur père pour qu'il soit à mon service en tant que prêtre. Cette onction leur assurera à perpétuité l'exercice de la fonction de prêtre au fil des générations. Moïse se conforma à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, c'est exactement ainsi qu'il agit. Le premier jour du premier mois de la deuxième année, après leur sortie d'Égypte, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il posa ses bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tenture sur le tabernacle et mit sa couverture par-dessus comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et posa le propitiatoire sur l'arche. Puis il apporta l'arche dans le tabernacle, mit le voile de séparation et cacha ainsi l'arche du témoignage, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la table dans la tente de la rencontre, du côté nord du tabernacle, devant le voile, et il y déposa les pains en ordre devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table, du côté sud du tabernacle, et il arrangea ses lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça l'hôtel d'or dans la tente de la rencontre, devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Ensuite il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'hôtel des holocaustes près de l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre, et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'hôtel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente de la rencontre et qu'ils s'approchèrent de l'hôtel, ils se lavèrent, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Enfin, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'hôtel, et il mit le rideau à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Alors la nuit couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuit restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuit s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuit ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuit de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Lévitique, chapitre 1 L'Éternel appela Moïse. De la tente de la rencontre, il lui dit, transmet ses instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du petit bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera acceptée de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les prêtres. Les descendants d'Aaron offriront le sang et le verseront sur tout le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera la peau de l'Holocauste et le coupera en morceaux. Les descendants du prêtre Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les prêtres, les descendants d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois en feu placés sur l'autel. Il lavera les entrailles et les pattes avec de l'eau. Le prêtre brûlera toute l'offrande sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de petits bétails, d'agneaux ou de chevraux, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera du côté nord de l'autel devant l'Éternel. Les prêtres, les descendants d'Aaron en verseront le sang sur tout le pourtour de l'autel. Il le coupera en morceaux et le prêtre les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera les entrailles et les pattes avec de l'eau et le prêtre sacrifiera le tout. Il brûlera l'offrande sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le prêtre sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle, la brûlera sur l'autel et versera le sang contre un côté de l'autel. Il enlèvera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel, vers l'est, à l'endroit où l'on met les cendres. Il le déchirera par les ailes sans les détacher. Le prêtre brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Le prêtre brûlera